Musique Merci de haute fidélité à Vox Africa et bienvenue dans ce sixième numéro de Politiquement Incorrect. Nous allons parler aujourd'hui de l'esclavage, des réparations et sur le plateau nous sommes nombreux, nous sommes très nombreux. Nous allons d'abord François Durper qui est membre du Conseil, Comité National pour la mémoire de l'histoire de l'esclavage, si je ne me trompe pas. Comité National pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. C'est le comité qui a été mis en place suite à la loi Taubira du 21 mai 2001. La loi Taubira c'est la première loi au monde à avoir dit l'esclavage est un crime contre l'humanité, c'est juste un élément de la loi. Et suite à cette loi mise en place du comité national, à l'époque il s'appelait Comité, pour ne pas nous confondre avec une association, on a mis quand même national. Et donc c'est assez inédit qu'une loi est un comité pour la faire vivre. J'ai également Louis-Georges Tain qui est le président du CRAN. Bonjour. Le conseil représentatif des associations noires de France. Et nous avons également Dino Yoniamanko qui est éditeur et historien également. C'est des éditions d'Agan si je ne me trompe pas. Tout à fait, d'Agan. Voilà. Et donc nous allons parler justement de cette loi Taubira avec une personne que vous connaissez probablement, c'est Franco qui est le porte-parole de l'association Brigade Anti-Négrophobie. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 François Durper, vous avez entendu, vous êtes le seul membre du Conseil national. C'est pour ça que je m'adresse à vous dans un premier temps. Le 10 mai, tout comme l'abolition de l'esclavage, ce sont des moyennes diversions pour l'État français ? Alors le travail du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, il ne s'arrête pas à l'organisation du 10 mai. Le 10 mai c'est important, c'est une journée nationale qui permet à tous de commémorer la traite, l'esclavage et ses abolitions. Donc là on répond déjà à Franco, il ne s'agit pas de commémorer l'abolition de l'esclavage, mais déjà la traite, l'esclavage et ses abolitions. C'est-à-dire qu'il faut répondre quand même, Franco a raison de dire, on a très longtemps commémoré l'abolition. La République, au lieu de se dire, la France était esclavagiste, elle s'est félicitée d'avoir aboli l'esclavage. C'est ce qu'on a appelé le schulchérisme. Et jusqu'à très récemment, on a fonctionné selon ce principe. Alors aujourd'hui, il s'agit véritablement de commémorer l'esclavage, la traite et ses abolitions. Alors on n'est pas simplement sur cette commémoration, on est aussi sur la question notamment de l'éducation. Dans la loi Tobirale, il y avait un volet recherche, faire avancer la recherche. Il faut travailler sur cette période de l'histoire dans les universités. Donc la recherche, ça nécessite de l'argent, ça nécessite que des gens puissent faire des thèses. Et puis c'est aussi l'éducation, c'est-à-dire faire en sorte que les petits dans les classes, de la classe primaire jusqu'au lycée, puissent avoir accès à cette histoire. C'est chose faite. Là, il faut regarder le verre du côté à moitié plein. Enfin, vous ouvrez le manuel de votre enfant, vous verrez que maintenant, qu'il soit en CM1, CM2, ou qu'il soit en 4e ou au lycée, en 2e, eh bien c'est intégré dans les programmes scolaires. D'accord. Louis-Georgetin, vous êtes aussi satisfait que François Durper sur les avancées qu'il y a eu depuis 2001 en matière de reconnaissance de l'esclavage par l'État français ? Alors, il y a eu des avancées, la France croit a raison, c'est incontestable. Il y a deux limites, cependant. C'est la question de la réparation qui figurait, on le sait, dans le texte initial de la loi Taubira, et qui a été finalement amputée en cours des débats parlementaires. Et puis une deuxième chose aussi qui me tient à cœur, c'est que finalement, on vit sur une légende républicaine selon laquelle l'esclavage aurait été aboli en 1848. En réalité, après l'esclavage, on a réinstauré le travail forcé dans les colonies d'Afrique et d'Indochine. Travail forcé sans salaire égale esclavage. Donc il y a eu de l'esclavage après l'abolition d'esclavage, et même plus d'esclaves après l'abolition qu'avant. L'exemple du Congo-Océan, nous avons fait une action judiciaire là-dessus. – Oui, le chemin de fer. – Le chemin de fer du Congo-Océan est très connu. Eh bien André Gide, qui était pourtant favorable à la colonisation, s'est rendu sur place et s'est rendu compte des horreurs qu'il a vues. Il a écrit un livre, Voyage au Congo, qui est très connu. Il y a eu des documentaires qui ont été faits à l'époque. Le ministre des colonies, Maginot, il est connu évidemment pour la ligne Maginot. Il était aussi ministre des colonies. Il a dit, oui, c'est vrai, je reconnais, 57% de mortalité sur ce chemin de fer. C'est-à-dire à peu près autant que ce qu'on voyait sur les plantations de la première époque coloniale. Et il dit, en gros, il ne faut pas non plus s'en émouvoir outre mesure. On ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs. Et donc, ce n'est qu'en 1946, qu'il y a eu en France la loi Oufouet-Boigny, du futur président, bien sûr, qui a eu fin au travail forcé. Et encore, il n'a pas été très appliqué. Ce qui veut dire qu'il y a eu deux époques coloniales, mais aussi deux époques esclavagistes. Donc, une première époque esclavagiste qui va de Saint-Domingue à La Réunion, en passant par la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Mais ensuite, une deuxième période, en Afrique et en Indochine, avec encore plus de personnes. Et je crois que c'est important de distinguer les deux époques, mais de montrer qu'il y a eu de l'esclavage de la seconde époque coloniale, et que l'esclavage de la première époque était colonial aussi. D'accord. C'est important ce que dit Louis-Georges, parce que là, pour le coup, c'est pas ce qu'on apprend dans nos manuels. Dans nos manuels, c'est important les distinctions lexicologiques. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a l'esclavage, l'esclavage, effectivement, il se termine. Et après, le travail forcé, c'est tout autre chose. C'est pas un bloc monolithique, l'esclavage. Il faut réfléchir et se creuser la tête pour se dire, oui, le travail forcé, finalement, c'est de l'esclavage. Alors, juridiquement, c'est pas exactement la même chose, mais pour celui qui le vit, c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens étaient capturés au lasso, enfermés dans des camps. C'est comme ça, à l'époque, on utilise les camps ferroviens, les camps de travail. Et il y avait, évidemment, une mortalité effrayante. Et j'étais déporté. Excusez-moi, c'est le terme. Lorsque vous prenez des gens, non seulement du Congo, mais du Tchad, du Gabon, ils traversent des milliers de kilomètres... La République centrafricaine. La République centrafricaine, bien sûr. Et donc, ils marchent pendant des milliers de kilomètres traversant les déserts, les montagnes, les forêts. C'est pas parce qu'il n'y a pas de train que c'est pas une déportation. Je suis parmi des enseignants, donc ça va être difficile pour moi de vous interrompre. Vous serez pédagogique et c'est tant mieux pour nos téléspectateurs. Mais quand on parle, pour en rajouter à la complexité que relevaient François Durper et Louis-Georges Thain, aujourd'hui, on parle aussi d'esclavage moderne. Est-ce qu'on peut mettre tout ça sur le même registre ? Non. Du bonheur Niamankou ? Non, on ne peut pas mettre tout ça sur le même registre. Bien sûr qu'il faut... Quand on tire les leçons de ce qui s'est passé, quand on parle d'esclavage historique, en particulier de ce qu'ont subi les Africains, pendant les cinq siècles précédents, le XXe siècle, effectivement, quand on tire les leçons de ces périodes-là, il est normal, quand on observe la situation mondiale, qu'on dénonce ce qui se passe aujourd'hui aussi. Mais ce qu'il faut reprocher à certains, c'est quand on fait... On essaie de faire un amalgame entre l'esclavage qu'ont subi les Africains pendant plusieurs siècles et l'esclavage moderne. Mais bien sûr, on ne peut pas défendre, on ne peut pas condamner toute privation de liberté d'individus sans dénoncer, bien sûr, l'esclavage moderne. Mais ce n'est pas du tout la même chose. L'esclavage moderne, bien sûr, ce sont des faits qu'il faut dénoncer puisque des femmes en particulier, ou aussi des hommes, sont privées de tous leurs droits par des réseaux mafieux ou encore, il y a des pays, on sait, où il y a des persistances, en fait, de formes modernes, mais de l'esclavage ancien. – D'accord. Je pense que la principale différence, c'est que l'esclavage moderne est un esclavage qui est hors la loi, si important soit-il. L'esclavage dont nous parlons, que ce soit la première époque coloniale, la seconde, il est mis en place par l'État. Ce sont des États voyous, ce ne sont pas des voyous que l'État croit. – Et ce sont des hommes de science également qui l'appuient. – En donnant une base scientifique à l'esclavage. – Alors cela dit, l'imitation de ça, c'est quand on a des États qui ne luttent qu'à moitié contre des situations d'esclavage dans leur propre pays. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que nos moments de commémoration doivent commémorer, ça veut dire se réunir autour du passé. Ça doit aussi être des leviers, précisément, pour combattre ces formes d'esclavage que j'appellerais plutôt contemporains, esclavage moderne, on a l'impression que c'est quelque chose de positif, moderne. Mais esclavage contemporain, ça doit être un levier pour combattre ce qui se passe aujourd'hui. – D'accord. – D'accord. – En France, on a instauré cette journée du 10 mai. En Afrique, pour l'instant, c'est le désert. – Oui, en Afrique, il faut dire… – Au Sénégal. – Au Sénégal. – Oui, en Afrique, il n'y a pas ce qu'on aurait pu attendre pour l'instant de la plupart des États qui ont souffert effectivement de ces siècles de razies négrières, d'esclavage. Il n'y a pas des mesures comme il faudrait effectivement faire, en tout cas prendre. Bon, il y a des pays, vous citiez le Sénégal, j'étais au Ghana… – On pourrait citer le Togo, le Bénin, le Ghana, le Cameroun, enfin tous ces pays côtiers qui ont été des ports négriers à leur époque. – Disons que ces pays commémorent une date quand même qui est fixée par l'ONU, l'UNESCO au mois d'août, qui est une date qui commémore justement l'esclavage et qui est une date qui est reconnue. – La France aussi, cela n'empêche pas la France d'avoir du 10 mai. – Oui, cela n'empêche pas. Cela n'empêche pas. Mais il faut dire que encore, pour l'instant, dans de nombreux pays africains, le travail de mémoire reste encore à faire. – D'accord. – Même si certains pays comme le Ghana font déjà un travail de mémoire important, comme on peut le voir quand on va visiter le fort d'Elmina. – D'accord. Mais quand on pense à l'esclavage sur le continent africain, vous connaissez très bien les États-Unis, vous êtes historien spécialiste des États-Unis, notamment. Quand on voit l'Afrique, ça ressemble davantage à une destination touristique plus qu'à un lieu de commémoration quand même. Même s'il y a de nombreux dirigeants occidentaux qui y sont allés, au Sénégal, à Gorée, ça reste quand même quelque chose d'exotique et de touristique. – Alors pour qui ? Parce que si vous considérez les Africains américains, les Afro-américains, il y a un tourisme mémoriel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Afro-américains qui vont en Afrique précisément pour retrouver leurs racines africaines. D'ailleurs, vous avez vu la visite d'Obama à la maison des esclaves, ça ne ressemblait pas exactement à la visite de Clinton dix ans auparavant. La visite de Clinton, c'est la visite d'un président américain blanc qui visite la maison des esclaves et qui fait presque des excuses. Il y avait beaucoup d'excuses à faire d'ailleurs parce que vous vous souvenez du contexte, le Rwanda, etc. La visite d'Obama, c'est une visite d'Obama avec Michel Obama, avec Malia et Sacha. Et donc c'est une visite aussi destinée. – Voilà, c'est à les deux corps du roi américain. Il y a le corps physique qui est celui de sa famille et qui transmet. Il y a le corps politique, bien sûr, mais il y a aussi le corps physique et sa famille. Il transmet cette histoire qui est une histoire familiale, qui se réapproprie. Même si lui, sa propre histoire, elle est complexe. Il va aller au Kenya dans quelques temps. Et donc il a à la fois cet héritage de sa femme qui est un héritage noir américain, donc de descendant d'esclaves, et un héritage africain de son père qui, lui, était Kenyan. Mais je pense que si vous allez dans ces lieux de mémoire, vous voyez beaucoup de noirs américains. Pour eux, ça a un sens. Ce n'est pas de faire du tourisme, d'aller sur une plage. C'est quelque chose qui signifie quelque chose. Et sur le plan émotionnel, c'est extrêmement fort. Louis-Georgetin, est-ce que la loi Taubira en France n'est pas un moment fort, mais qui aurait pu être encore plus fort si les énergies africaines y avaient contribué également, en fixant des dates, vous parlez de ce chemin de fer au niveau du Congo qui a également représenté quelque chose de très grave pour les travailleurs qui y étaient. Est-ce que ces nations africaines n'auraient pas pu donner encore plus de substances à la loi Taubira en s'y associant ? Je dirais que ce n'est pas au pays africain de s'associer à une loi française. En revanche, c'est à l'Union africaine de trouver une date africaine, pourquoi pas celle de l'ONU qui existe déjà, qui peut servir et qui sert déjà. Donc c'est à l'Union africaine en effet de donner un sens aux dates onusiennes qui existent déjà, quittant à proposer d'autres, à mettre en place des travaux. Mais il y a déjà des choses qui se font. Il y a l'histoire générale de l'Afrique. Donc il y a quand même des travaux. Je ne peux pas dire que ce ne soit pas fait. Il est vrai que l'Afrique francophone de ce point de vue est un peu en retard. Il me semble que les pays anglophones ont déjà un peu plus évolué. Mais Mme Zouma, malgré tout, met une certaine énergie pour que les choses avancent dans la bonne direction. Donc je suis plutôt confiant. D'accord. Mais espérons-le. De toute façon, on va réécouter Franco sur la même thématique, celle de la dispersion des énergies et celle peut-être aussi de l'absence d'initiatives concernant les Africains et certaines personnes qui sont d'ascendance africaine dans l'histoire de l'humanité. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Vous avez entendu Franco qui est le porte-parole de la brigade antinégophobie. Quelle est votre réaction première à la suite de ces propos ? Il se fonde sur des choses bien sûr qui sont avérées. Il est vrai qu'il y a une question fondamentale qui se pose encore aujourd'hui quand on parle de la situation française par rapport au regard qu'il y a eu depuis, si on prend rien que la période historique de 1848 à nos jours sur la façon dont en France l'État a voulu présenter les choses. L'État s'est présenté, comme l'avait rappelé déjà François Durper, sous un jour d'abolitionniste, donc d'État bienfaiteur, généreux, qui a octroyé justement aux pauvres esclaves africains leur liberté et une citoyenneté française. Et on est resté dans ce discours jusqu'en 1998 quand il y a eu la Grande Marche où des dizaines de milliers d'Antillais, d'Africains, de Français de toutes origines sont sortis dans la rue pour dire non. Et on a vu, moi je me souviens qu'en 1998 j'ai observé les discours des différents politiques, que ce soit le maire de Paris de l'époque, le Premier ministre français de l'époque, le Président de la République de l'époque, tous avaient peur de prononcer l'expression crime contre l'humanité. Je crois que si je me trompe que c'est M. Jacques Chirac, alors Premier ministre, qui avait employé l'expression « attentat contre l'humanité ». Donc, on hésitait, on ne voulait pas, et on empêche. Et ceux qui osaient employer cette expression de crime contre l'humanité lors de conférences ou de rencontres se faisaient rabrouer. On leur faisait des leçons de droit pour leur dire qu'ils n'avaient pas le droit d'employer ce terme, cette expression, pour désigner ce qu'avaient subi les Africains dans les Amériques. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution finalement avec le travail des associations, avec le travail qu'a fait Mme Taubira au Parlement pour qu'il y ait cette loi Taubira. Et donc, il y a une évolution effectivement aujourd'hui dans cette perception des choses. Mais des problèmes réels existent. Les noirs français sont confrontés à des situations que certains considèrent en France comme des situations que subissent tous les Français et ne veulent pas voir qu'il y a quand même des héritages lourds de la période esclavagiste qui sont encore prégnants aujourd'hui. Et que les Antillais... Quelques exemples ? Je pense que je vous donne un exemple très simple. Vous savez, il y a une enquête d'Eurostat en 2008. Eurostat, c'est l'organisme spécialisé sur les statistiques de l'Union européenne qui fait des statistiques. Les quatre départements les plus pauvres d'Europe, où sont-ils ? Ils ne sont pas en Grèce, à Chypre, en Europe de l'Est, ou en Espagne ou au Portugal. Ils sont en France. C'est les quatre départements d'outre-mer français. Et si on rajoutait Mayotte, ce serait les cinq plus pauvres. Alors, ce n'est pas un mystère, évidemment. Il y a là une situation de crime contre l'humanité, de captation du capital. Mais je rajouterais par exemple que la Martinique est le troisième département de France, où il y a le plus de gens qui payent l'ISF, l'impôt sur la fortune. Je crois que le premier département, enfin, ça doit être la première zone, c'est le sixième arrondissement ou le septième. Ensuite, le seizième, Inouye, et après la Martinique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que la Martinique est un département très pauvre avec un certain nombre de gens très riches. C'est un peu comme le Brésil, si vous voulez. Ce sont ces écarts, ces sociétés effectivement marquées. Et ce n'est pas merveille. Oui, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de classe intermédiaire. Il n'y a pas de classe intermédiaire. Et ce n'est pas un mystère si les descendants d'esclaves sont plus pauvres que les descendants d'esclavagistes, évidemment. C'est ce qu'on appelle les béqués ? Les béqués. Les béqués. On s'appelle comme ça aux Antilles, en Martinique en tout cas. Et voilà, je veux dire que ce n'est pas simplement des préjugés sur les Noirs, des représentations mentales. C'est également des choses économiques, la répartition du capital. Et il y a une sorte de superposition entre l'organisation sociale, l'organisation postcoloniale, l'organisation raciale et économique de la société. Et tout ça, ça fait une espèce de chaudron qui bouillonne en permanence. Il y a des émeutes, comme on en a vu. Il y en aura d'autres. Et c'est cela, la suite. Vous savez, un crime contre l'humanité, ce n'est pas quelque chose qui arrive le samedi soir et puis le lundi matin, on repart au travail avec un Mars. Donc, si je résume bien... Il y a des conséquences durables. Si je résume bien, il y a eu à Bulsanne l'esclavage, mais il n'y a pas eu de redistribution des richesses, ce qui fait qu'on est resté dans la situation qui était celle de l'esclavage. Plus encore, puisque les anciens maîtres ont reçu des réparations. Et donc, c'est ainsi qu'à La Réunion, en Martinique, ils ont reçu de l'argent pour être dédommagés les pauvres, n'est-ce pas, du méfait que leur faisait l'abolition de l'esclavage, de la perte de capital. Et cet argent, ils l'ont mis dans des banques qu'ils ont créées à cette occasion qui existe toujours. Donc, voilà un peu la situation. Donc, une des conséquences de l'esclavage, c'est le racisme, le racisme anti-noir, en tout cas. C'est effectivement cette non-redistribution même aggravée au lendemain de l'abolition. Et je dis que le crime contre l'humanité, ça a des conséquences durables en général. Regardez un peu l'Amérique. Il y a eu des massacres, des génocides. On le sait bien. On les a dit. Depuis le 15e siècle. Mais, aujourd'hui, vous pouvez aller de l'Alaska à la Patagonie. Vous verrez partout des Native Americans, des peuples autochtones qui sont dans des réserves, dans des bidonvilles, avec des taux de chômage, de problèmes terribles. Alors, on pourrait dire que ça fait quand même 5 siècles, oui. Mais après le génocide, vous avez l'occupation. Après l'occupation, vous avez des massacres. Après des massacres, vous avez la colonisation. Après la colonisation, vous avez la discrimination. Bref, ça dure. Ça dure des siècles. François Dupère, quand j'entends Louis-Georgetin, je me dis, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud avec la réforme agraire, on est à peu près dans le même schéma. Mais je voulais quand même revenir sur les États-Unis puisque les deux modèles qu'on compare ici sont occidentaux, français et américains. Est-ce que vous pensez qu'on est dans la même logique en France et en Angleterre sur la colonisation de ces abolitions ? France en Angleterre d'un côté et aux États-Unis de l'autre. Oui, par exemple. Il y a une grande différence, c'est l'histoire coloniale du côté de la France et de l'Angleterre. Ce sont des empires coloniaux. Mais c'est vrai que, revenir d'un mot sur l'idée de continuité qu'a abordée Louis-Georgetin, c'est important. Et ce que dit Franco aussi, c'est qu'il y a une continuité de cette domination. Cette domination change de forme. Elle est protéiforme, elle se transforme, mais elle retombe tout le temps sur ses pattes. Et c'est vrai qu'au tournant des années 1865-1870, après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, on se dit comment on va faire pour maintenir notre domination dans les États du Sud et la ségrégation raciste. Ensuite, l'arrêt de la Cour suprême de 1896. Et cet arrêt séparé, mais égaux. Séparé, certes, mais enfin jamais égaux. Et donc, on a cette idée de continuité qu'on a même dans le refus des réparations. Parce que certains objectent en disant, mais réparation, le passé est passé, le présent est présent. Mais ceux qui demandent des réparations sont dans l'idée de continuité historique. Ceux qui refusent... Eux n'en ont jamais obtenu. Et enfin, ce sont leurs gros qui ont obtenu la réparation. C'est ce que, effectivement, disait Louis-Georges. Mais le refus de réparation s'inscrit aussi dans une continuité historique. Pourquoi refuser d'ouvrir même le débat des réparations ? C'est aussi inscrit dans une continuité. Et puis la deuxième chose qui était importante dans ce que disait Franco, c'est de nommer les choses. Vous avez vu sur son t-shirt, c'est sa brigade, c'est... Antinégrophobie. Pourquoi il a le t-shirt constamment ? Parce que ce n'est pas un hasard. On n'a pas là un t-shirt. Mais s'il a toujours ce t-shirt, ce n'est pas un souci de mode. C'est que, toujours, pour mettre devant les yeux des gens, devant les yeux des gens, ce mot négrophobie. Pourquoi il y a ce besoin de nommer les choses, en particulier dans le monde francophone en France ? Parce qu'il en parlait. Il parlait de l'hypocrisie. Ça, c'est quelque chose qui existe un peu moins du côté américain. Un blanc, à l'époque de la ségrégation, il dit à un noir qu'il est inférieur. On n'a pas cette idée française. À l'époque, dans la colonie française, il y a... On tourne autour des choses. Regardez cette affiche, c'était sous Pétain, trois couleurs, un drapeau. Enfin, en tout cas, en théorie, d'avoir une égalité. En fait, que cette égalité n'existe pas. Et on se rend compte que décolonialiser tout ça... Tiens, il n'y a pas de mots, d'ailleurs, en français, pour traduire ce néologisme anglais, la décolonialisation. On a décolonisation, mais décolonisation, c'est, comme vous le disiez, c'est toi qui le disais tout à l'heure, le soir, il y a le crime contre l'humanité, et le matin. C'est pareil de l'indépendance. Ce n'est pas un jour, on est colonie, et puis le lendemain, ça y est, on est indépendant. Non, décolonialiser, c'est comment on fait pour construire, et pas sur le plan des mentalités, mais effectivement, aussi dans l'ordre économique, comment on construit quelque chose de différent. Et rajouté à ce que disait Louis-Georges, très bien, c'est la question des terres. Vous prenez la répartition des terres en Martinique, en Guadeloupe, cette répartition des terres, elle est de type latino-américaine avant les révolutions, si vous voulez. Vous avez encore 2% de la population contre 50% du patrimoine foncier. Ce qui est quand même, au regard de l'histoire, quelque chose de très inédit. et la question est abordée, mais encore de manière extrêmement marginale. D'accord. D'accord. là, sur la question, quelle est votre lecture ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu des États vertus en matière d'abolition, et d'autres encore moins, ou qu'on reste dans cette atmosphère d'hypocrisie généralisée ? Au niveau des conséquences, on sait que certains États, il y a eu des pressions à partir du moment où il y a eu des traités internationaux dès le début du 19e siècle, avec d'abord, dans un premier temps, l'abolition de la traite, et puis progressivement, selon les États, l'abolition de l'esclavage lui-même, mais toujours, bien sûr, sous l'impulsion des révoltes, comme rappelait Franco, bien sûr, il y a eu la révolution de Toussaint-Louverture à Saint-Domingue, et les révoltes permanentes des esclaves dans tous les territoires où ils étaient déportés, où ils étaient... Les Nègues marrons, je crois qu'on les appelait. Oui, les Nègues marrons, que ce soit au Brésil, en Colombie, dans toutes les îles françaises ou anglaises, ou même néerlandaises, sur Idam, par exemple, il y a eu une grande révolte là-bas aussi, des révoltes permanentes. Donc, sous l'impulsion de tout ce mouvement anti... pour la liberté des esclaves, qu'ils ont impulsé eux-mêmes, les États européens qui étaient esclavagistes ont fini progressivement, les uns après les autres, à mettre fin, effectivement, juridiquement à l'esclavage. Mais il a été rappelé qu'il y a eu des utilisations, en fait, sous d'autres formes, de cette main d'œuvre qui venait d'être libérée et encore ailleurs, dans des territoires comme l'Afrique qui va être occupée par les Européens. Alors, mais ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui... – Pour leur apporter la voie nouvelle de Dieu, la croix en Dieu et en un Dieu unique. – Oui, la colonisation vient prétendre en Afrique, par exemple, apporter effectivement... – La civilisation. – La civilisation et prétend apporter effectivement une nouvelle à la religion et la connaissance de Dieu. et on prétend avoir apporté le monothéisme en Afrique alors qu'on le sait. J'aimerais bien qu'on me dise laquelle des sociétés africaines est polythéiste. Les religions africaines sont monothéistes depuis des millénaires. Donc, mais il se trouve que, effectivement, depuis les abolitions, l'esclavage, ce qui s'est passé en Afrique, c'est que... En fait, en Afrique, dans le monde, dans tous ces territoires où anciennement il y avait l'esclavage, la situation des noirs, donc anciens esclaves, n'a pas évolué jusqu'à aujourd'hui. Quand on prend la carte du monde, les populations les plus défavorisées sont des populations noires et, bien sûr, anciennement esclavagisées. Donc, il y a bien sûr de l'hypocrisie. Maintenant, si on compare la situation en France à celle des États-Unis où on observe effectivement que si en France il n'y a pas eu cette brutalité, je parle bien de la période post-esclavagiste, dans la relation on va dire de l'État français avec ses nouveaux citoyens, anciens esclaves. La brutalité, elle est dans les colonies. Oui. Elle est dans les colonies. Aux États-Unis, c'est sur le même sol. Il y a une différence historique dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi cette différence géographique qui est très importante. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est de souligner dans le titre de votre émission l'unité autour des réparations entre Africains et anciens. Nous allons en parler dans une autre partie. Ça, c'est quand même fondamental. Il n'y a pas d'unité de mémoire. Il n'y a pas de mémoire commune pour le moment entre Africains et Antillais. Pour le dire très schématiquement et peut-être de manière un peu simpliste, mais en Afrique, quand vous avez ce discours sur... Il y a l'idée qu'il y a saigné, il y a quelque chose qui a été arraché à l'Afrique. Et d'abord, l'esclavage, ensuite la colonisation. Sans quoi l'Afrique ne serait pas, et c'est évidemment en grande partie exacte, ne serait pas un pays qui connaît tant de difficultés et de dysfonctionnements. Ce n'est pas du tout le cas du côté des Caraïbes ou de la Réunion ou des descendants d'esclaves, parce que eux, c'est l'identité, leur identité propre qui est née de cet esclavage, de la traite et de l'esclavage. Donc on a des mémoires qui sont très différentes et qui fait que, divisé pour régner, on peut enfoncer un coin entre ces mémoires et tous ces discours qui affluent sur vous avez vendu vos frères, etc. Et qui fait que... Ils font floresse aujourd'hui. Ils font floresse. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces deux mémoires qui sont différentes, qui sont parallèles, qui se rejoignent par... Il y a même chose qui est de l'ordre anecdotique. Mais moi, on a fait la remarque à la maison des esclaves noirs américains qui étaient avec moi à Gorée, en disant quand vous rentrez à Gorée, vous avez un prix pour les locaux et un prix pour les extérieurs. Et c'est formulé de telle manière que le noir américain qui arrive se dit ah oui, d'accord, donc quand on est africain, alors que c'est les locaux de Gorée, c'est pas... Mais il l'a vécu en disant quand on est africain, ah bah oui, d'accord, on paye un peu moins. Par contre, quand on est un descendant de déportés, on doit payer plein pot. Donc, vous voyez, cette remarque-là, c'est pas grand-chose, mais c'est une anecdote pour montrer ce rapport très différent à ce moment d'histoire. Donc, ça veut dire qu'il faut reconstruire un devoir de mémoire commun autour de l'esclavage. C'est vrai, comme le dit François Durper, il y a une vraie ligne de fracture entre les Africains et les Antillais sur cette question de l'esclavage. Certains estiment qu'ils ont été vendus, d'autres qu'ils ont subi l'esclavage parce que c'est chez eux qu'on venait les brutaliser pour emmener les esclaves. Vous vivez comment cette fracture entre Africains et Antillais. Vous avez justement au cran, nous avons dès le début dit que tous les Noirs faisaient partie du cran s'ils le souhaitaient, qu'ils viennent de la Réunion, de la Guyane, d'Afrique ou d'ailleurs. Donc, c'est dans notre mission justement de créer cette unité. Or, cette unité finalement a été brisée par la colonisation elle-même. C'est-à-dire que ce discours est d'abord tenu par les colons qui disent « Ce sont vos frères africains qui nous ont vendus ». Donc, c'est auprès d'eux qu'il faut chercher dès qu'on ne s'est pas à nous. Donc, certes, je suis le maître mais qui est-ce qui est responsable c'est votre frère. Donc, ça c'est un discours qui est très ancien. Et par ailleurs, sur cela, se greffe la logique raciale. Il y a une hiérarchie. Tout en haut, le blanc. Tout en bas, l'Africain. Et vous, Antillais, essayez de vous distinguer le plus possible de l'Africain et peut-être que vous pourrez vous hisser jusqu'au niveau du blanc. Et à cela, s'ajoute une troisième dimension qui est la dimension migratoire d'aujourd'hui. Beaucoup de politiciens de droite et même de gauche ont essayé de jouer là-dessus en disant vous les Domiens, on va vous caresser dans le sens du poil pour montrer qu'on n'est pas raciste ce qui nous permet. département d'outre-mer. Département français d'outre-mer, oui. Et on va vous donner quelques miettes, en fait, vous caresser le sens du poil au moins dans le discours et du coup, on pourra taper tant qu'on voudra sur les Africains. Et donc, il y a un certain nombre de Domiens qui ont joué le jeu en fait de la séparation. Africains et haïtiens parce que souvent on... Oui, mais en gros en disant nous on est des Français, de vrais Français madame et depuis le XVIIe siècle ce n'est pas faux alors que les autres ce sont des Africains, des polygames, des sans-papiers, des musulmans, que sais-je encore. Donc, tapez sur eux tant que vous voulez du moment que vous reconnaissez que nous, nous sommes Français avant d'être Noirs, d'ailleurs on n'est pas Noirs du tout, tout ira bien. Donc vous voyez qu'il y a toutes sortes de logiques coloniales, raciales, migratoires qui ont été utilisées pour évidemment enfoncer le coin comme tu disais entre les deux miens, donc les gens des départements d'outre-mer d'aujourd'hui et les Africains. En réalité, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même mémoire mais il y a plusieurs communautés de destin qui viennent toutes de l'Afrique et c'est cela qu'il faut aujourd'hui penser, c'est cela que l'Union africaine nous invite d'ailleurs à créer. Avec la 6ème région qui est la diaspora. Qui est la diaspora. Ce sont tous ceux qui sont partis d'Afrique, qu'ils soient partis il y a 5 minutes ou 5 siècles, toutes ces personnes peuvent si elles le souhaitent, se retrouver dans une communauté de destin. Non pas le destin d'hier car les destins d'hier sont très différents mais dans le destin de demain car l'idée ce n'est pas que les gens déménagent que tout le monde retourne en Afrique mais c'est que tout le monde puisse communiquer avec tout le monde à l'âge des réseaux. Et nous y sommes. Et Haïti a d'ailleurs demandé adhérer à l'Union africaine il n'y a pas si longtemps de ça. Absolument. Haïti bien sûr tient une place effectivement importante je pense dans le cœur de tous les Noirs du monde et dans le cœur des Africains en particulier avec cette révolution bien sûr qui a sonné le glas de l'esclavage et de l'Erasia grâce à Toussaint L'Ouverture et à tous ceux qui l'ont succédé Bessaline et les autres qui ont fait vivre et qui ont gagné cette révolution et qui ont libéré les esclaves et révolution qui a permis justement de libérer en fait tout le reste en fait des colonies qu'elles soient nord-américaines ou sud-américaines quand on sait le poids qu'a eu Haïti dans le mouvement à libération justement du mouvement bolivariste et par un soutien financier militaire aux insurgés dans les autres territoires donc Haïti effectivement bien sûr a demandé je pense que Haïti a déjà une place d'observateur au sein de l'Union africaine je pense que le souci aujourd'hui de l'Union africaine et des États africains et des Africains en général c'est effectivement de renouer ces liens qui ont été fracturés rompus depuis plusieurs siècles maintenant du fait d'érasia de l'esclavage et pour que effectivement tout descendant d'Africains dans le monde sache qu'il a une mère patrie et tout simplement qui est l'Afrique et que comme l'ont déjà fait d'ailleurs certains États africains des terres peuvent être octroyées à tout descendant d'Africains qui décident de revenir dans son pays la question des passeports est en discussion donc on voit aujourd'hui un certain nombre d'Africains américains qui suite à des tests génétiques d'ADN arrivent à identifier leur terre d'origine en Afrique je me souviens qu'il y a deux ans au Cameroun près d'une centaine d'Africains américains dont des célébrités comme Spike Lee et bien d'autres sont venus au Cameroun parce que les tests ADN leur ont permis d'y retrouver leur ancestralité leurs ancêtres et que d'ailleurs pour revenir sur le travail qui est fait aujourd'hui en Afrique sur cette mémoire là au Cameroun il y a un nouveau lieu de mémoire qui a été trouvé à Bimbia qui était un port justement d'embarquement des captifs africains et puis aussi il faut rappeler que les pays africains se sont associés dès 1994 au programme La route de l'esclave de l'UNESCO dont l'UNESCO a célébré il y a 20 ans il y a quelques mois en septembre D'accord nous parlions de Haïti et cela me permet d'engager quelque chose François Durper c'est que on a l'impression que dans l'abolition de l'esclavage le beau rôle reste comme le rappelait Franco et comme le dit si bien diodonine Yamankou reste celui des blancs il y a eu des salines il y a eu Toussaint de l'ouverture je ne vois pas de manuel en France qui fait référence à toutes ces personnes dans la communauté noire qui sont battues pour la libération des esclaves alors il y a ce que vous dites effectivement c'est issu de ce qu'on appelle le schulchérisme c'est à dire le fait de mettre l'accent sur des héros blancs des personnages blancs qui ont ce que dit Fanon à la fin de Pau noir Masque blanc c'est l'esclavage qui a été le don le don et non pas la conquête alors les manuels je suis désolé je vais vous contredire mais les manuels ont changé ont changé les manuels aujourd'hui mettent l'accent sur Toussaint l'ouverture vous ouvrez un ouvrage de second n'importe quel manuel le grand éditeur aujourd'hui vous avez Toussaint l'ouverture et les enfants sont censés apprendre que Toussaint l'ouverture a dont on le disait tout à l'heure avec Louis-Georges qu'il avait des esclaves qu'il a franchi ensuite mais qu'il avait des esclaves ce qui montre que ce n'est pas qu'une question de couleur de peau c'est une question d'esclavage la racialisation le travail a été fait sur la première colonisation c'est-à-dire l'esclavage c'est sur la deuxième période coloniale que l'esclavage pardon l'Emmanuel n'en tienne pas compte parce que normalement on parle de la colonisation la seconde à la fin du programme de quatrième c'est fait très rapidement et jamais les profs n'arrivent à ce moment-là et moi je me ferais le défenseur enfin c'est pas très logique pour un enseignant mais de notre manière d'enseigner que sont les médias que sont les médias que sont à la fois les séries télé on sait par exemple aux Etats-Unis Roots fin des années 70 Racine a joué un rôle considérable dans la prise de conscience des Noirs et des Blancs des Afro-Américains mais des Blancs parce que c'est tous les Américains ont vu Roots aux Etats-Unis et du cinéma vous parliez de les beaux rôles est-ce qu'il y a finalement une image plus forte que celle de la fin de Django de Tarantino où vous avez un acteur noir enfin c'est pas l'acteur c'est celui qui c'est Django qui fait sauter la plantation oui bon là vous avez une image cinématographique et là c'est pas les manuels c'est tous les enfants américains qui vont voir ce film et les plus grands qui se disent ah oui alors il y avait le Lincoln de Spielberg il y a deux ans auparavant et là ça restait Lincoln c'est pas du Schultz-Cherry c'est du Lincolnisme c'est Lincoln là on est aux Etats-Unis on est aux Etats-Unis je parle des trois grands films qui ont fait basculer peut-être la mémoire aux Etats-Unis vous avez remarqué que le cinéma avait traité des droits civiques avait traité les années 50 la discrimination la ségrégation mais avait très peu traité l'esclavage donc là on a trois films le Lincoln alors on a eu un film la Mistade c'était plutôt la traite de Spielberg mais le Lincoln on est vraiment dans l'abolition donc là on est dans le héros blanc et d'ailleurs paradoxalement Spike Lee a attaqué Tarantino a très peu attaqué Spike Lee ce qui est frappant c'est le décalage entre les Etats-Unis et la France parce que le premier film des Etats-Unis sur l'esclavage c'est 1907 le premier film en France sur l'esclavage 2007 et encore c'est Casse-départ Casse-départ une comédie française sur le registre de et c'est quand même fâcheux que pour décrire un crime contre l'humanité il fallait quand même que ce soit drôle comme ça ne pouvait pas accepter des Noirs à la télévision s'ils ne sont pas drôles c'est un petit peu comme si le premier film sous la Shoah c'était Papa Schultz vous vous rappelez cette série je n'ai rien contre cette série on ne peut pas non plus résumer toute l'histoire de l'esclavage à une vaste farce ça veut dire que parmi les solutions il y a la commémoration elle doit être modernisée et le cinéma à son rôle à jouer un grand film francophone un grand film francophone avec de grands acteurs parce que rappelez-vous le problème avec ces données mutualisons Eusanne Palsy vous savez elle a fait fait le film Rue Cazenègre qui a été primé dans le monde entier et elle a fait tourner des acteurs comme Marlon Brando il y a eu une rétrospective sur l'ensemble de son art au musée d'art moderne à New York Eusanne Palsy qui est une cinéaste reconnue dans le monde entier très peu reconnue en France a voulu faire un film sur tout ça elle n'a jamais pris à ce jour elle a été primée à Venise à Berlin aux Etats-Unis de très grandes difficultés il faut reconnaître qu'en France il y a toujours une occultation aussi de cette histoire et d'un point de vue mémoriel même s'il y a des avancées aujourd'hui depuis la loi Taubira avec aussi le comité qui veille à ce qu'il y ait des travaux aussi des thèses qui soient faites sur ces questions-là on voit qu'il y a quand même encore il y a des problèmes puisqu'il y a encore une hypocrisie avec le mémorial de Nantes qui a coûté quand même des millions d'euros un mémorial sur l'esclavage qui n'aborde pas comme le dénoncent certaines associations et même Mme Taubira a écrit à la mairie de Nantes pour le dénoncer le fait qu'on nous présente l'esclavage encore sous la forme sous sa période abolitionniste et rien sur en fait comment il a été institué puisque là on parle de la France par le Royaume de France à travers le Code Noir etc. et que la parole n'est pas toujours donnée non plus à d'autres historiens qui travaillent sur ces questions-là et le cinéma effectivement en France la question d'actualité finalement c'est la question des réparations elle est traitée un peu partout dans le monde il faut savoir que à l'unanimité les chefs d'État de la Caraïbe il y a deux ans ont demandé réparation aux anciennes puissances coloniales d'accord l'Une africaine débat de ça en ce moment d'accord et ça m'a fait une belle transition d'ailleurs pour redonner la parole à Franco le porte-parole du collectif Brigade Anti-Négophobie pour parler de la question des réparations justement de la question des réparations et de la question des réparations Sous-titrage MFP. ... ... Louis-Georges Jeter, la réparation en France, c'est un sujet tabou ? Plus maintenant. Je crois que le tabou a explosé en plein vol. On avait réussi à étouffer la question à l'époque de la loi Taubira. Aujourd'hui, la question est posée dans le monde entier, comme je le disais. L'Union africaine est en train de travailler en ce moment sur la question. Il y a un rapport qui a été rédigé par la Commission des droits internationales et qui doit être validé par l'ensemble des instances de l'Union. Je me rends dans 15 jours aux États-Unis, où il y a un sommet international avec la Commission caribéenne pour la réparation, la Commission états-unienne pour la réparation et une délégation européenne que je conduis là-bas, parce que beaucoup de gens en Europe aussi travaillent là-dessus. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a un véritable engagement. En France, par exemple, il n'y a pas deux ou trois associations isolées. Des associations aussi installées que la Ligue des droits de l'homme, l'HOMRAP, la LICRA soutiennent aujourd'hui la cause des réparations. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience. Le Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage fait un rapport sur les réparations. C'est une institution qui est sous l'égide du Premier ministre. La CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, nous l'avons aussi sollicité pour qu'elle fasse un rapport. On leur dit que vous n'êtes pas obligé d'être pour. Mais c'est une question de droits de l'homme, vous devez y réfléchir. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour moi, la question n'est pas tellement de savoir si la France doit ou pas payer des réparations. Elle paye déjà. Elle paye déjà parce que tous les jours, dans les pays du Sud, en Afrique notamment, il y a des marchés publics. Et lorsque ces marchés sont attribués, très souvent, on refuse de les attribuer aux Français en raison de l'histoire coloniale, du ressentiment. Et on préfère les attribuer à d'autres partenaires, parce qu'il y a la concurrence. – Par exemple les Chinois ? – Les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, qui sont parfois mochins, mais pas forcément. Mais en tout cas, on se dit qu'ils ne sont pas forcément meilleurs que les Français, mais au moins il n'y a pas avec eux ce contentieux colonial. – D'accord. – Et du coup, finalement, la France paye, sans savoir, sans comprendre, et indéfiniment. Mieux voudrait dire, écoutez, nous avons eu par le passé des attitudes inacceptables, parlons-en, qu'est-ce qu'on peut faire des hôpitaux, des routes, des écoles ? Et à ce moment-là, on pourrait reconstruire des relations nouvelles sur une base saine. – D'accord. François Durper. – La nation américaine doit envisager d'intégrer dans son projet une forme de réparation pour les préjudices que les Noirs ont subis. Ça, c'est la phrase de… c'est les profs, hein. – J'ai remarqué au début que je suis entouré de professeurs. – C'est Martin Luther King, 1964. Et c'est une phrase, c'est non seulement une phrase, mais c'est une attitude qui lui permet de convaincre l'État fédéral, d'abord de la première loi sur les droits civiques, mais d'aller au-delà de la loi et de mettre en place affirmative action par les dispositifs que vous connaissez, et qui sont ensuite des dispositifs chiffrés aux États-Unis à partir de Nixon, à partir de la fin des années… – Ce qu'on appelait en France la discrimination… – Oui, qu'on a mal appelé la discrimination positive pour discréditer ces dispositifs. Il s'agit de… Alors, deux choses. La première chose, c'est qu'il faut que ces dispositifs soient utiles aux gens au présent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens se disent « Oh là là, ils sont en train de débattre, Louis-Georges est parti à New York pour débattre, mais qu'est-ce que moi, en France, africain, qui doit aller 15 fois à la préfecture par an pour simplement prolonger mon existence en France de quelques mois, qu'il y ait des difficultés économiques tous les jours, qu'est-ce que ça… qu'est-ce que c'est… en quoi c'est utile pour moi ? » Et puis, la deuxième chose, il faut que c'est un rapport, il faut que cette forme de réparation ait un rapport avec l'histoire, évidemment. La question a été abordée à l'instant par Louis-Georges. Ce qui est important, c'est de se dire comment on sort du paradoxe, de ce mot « réparation ». C'est-à-dire, on est tous d'accord pour dire qu'on ne répare pas l'esclavage, que ça ne se répare pas. C'est quelque chose qui est cassé, qui ne peut pas être réparé. Donc, comment on sort de cette dialectique ? L'esclavage, ça ne se répare pas, et en même temps, il faut faire quelque chose. Il faut que quelque chose soit fait. En fait, ce qu'on répare, ce n'est pas tellement le crime, mais c'est conséquences durables. D'accord. Et les conséquences, elles sont culturelles, économiques, sociales, agraires. Et donc, il y a mille et une façons de réparer les conséquences de l'esclavage, parce que l'esclavage a eu mille et une conséquences sur nos vies, et pas seulement sur nos vies à nous, les soldats d'Africains, mais sur la vie des Français. D'accord. Ce n'est pas quelques villes à Nantes ou à Bordeaux. La Banque de France, par exemple, qui est constituée en 1800, est constituée par 17 hommes, dont les trois quarts sont des négriers ou de grandes propriétés artériennes, issues de l'esclavage. D'accord. Donc, c'est l'esclavage qui a financé la Banque de France, et c'est la Banque de France qui a financé l'économie française. D'accord. Et pour que le professeur, il y a un coup et son mot à dire, parce qu'il nous reste deux minutes à peine, qu'est-ce que vous diriez sur le terrain des réparations, notamment en France ? Pour ce qui concerne la France, ça a valeur pour tous les autres pays qui ont participé à cette entreprise horrible de déporter des millions d'hommes et de femmes et de les réduire en esclavage. La première chose, je pense, qui doit être posée quand on parle de la réparation, est la question de justice. À partir du monde, dans toutes les sociétés humaines, quand un crime est commis, il y a des victimes, il y a des coupables, et donc, quel que soit le jugement, forcément, le coupable doit rendre justice, il doit payer, et on doit… – Il n'y a pas de justice en réparation. – Voilà, et justice est rendue. Et donc, si cela n'est pas fait, le seul signal que les pays européens et ensuite les nouvelles entités qui sont constituées dans les Amériques donnent au monde, pour les générations à venir, c'est que nous sommes toujours dans le règne de la loi du plus fort. Et que si les Juifs ont été dédommagés après la Seconde Guerre mondiale, c'est parce que l'Allemagne nazie a été vaincue. Si l'Allemagne nazie n'avait pas été vaincue, on aurait massacré, génocidé des millions de Juifs, et il n'aurait jamais, effectivement, été dédommagé. Et le préjudice subi n'aurait jamais été reconnu. Donc, si les Européens ne font pas ce geste-là, ne prennent pas des décisions dans ce sens-là, le seul signal qu'ils donnent aux générations futures, c'est celui-là. Et donc, d'autres pourront toujours se prévaloir de cela, pour aussi commettre des crimes contre l'humanité, et ne jamais rendre réparation. Merci beaucoup Dieu Donnyan Mankou, merci à François Durper, merci également à Louis-Georges Jotin. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au terme de l'émission. Et rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro de Politiquement Incorique. Restez sur Vox Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada